Dédicace à ces livres de 10 short stories qui ont coûté 10 euros chacun et qui nous ont servi deux fois. Ouais, 20 euros, très très bien investi effectivement. Au bout de quatre longues années d'études à la fac, j'ai enfin validé ma licence d'anglais LLCER et vu que ma chaîne YouTube c'est un petit peu mon fourre-tout virtuel où je parle un peu de mes expériences, de mon ressenti par rapport à plein de choses différentes, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire une vidéo bilan. Je sais que cette vidéo arrive un petit peu tard parce que c'est bientôt la rentrée, mais mieux vaut tard que jamais et puis j'espère que ça pourra aider les personnes qui se posent des questions à la fois sur la fac et sur la licence d'anglais en général. Comme dans ma grosse vidéo sur la non-binarité, je vous mettrai en description les timecodes qui s'afficheront sur la petite barre de chargement de la vidéo YouTube. Donc s'il y a une partie qui vous intéresse plus qu'une autre, vous pouvez cliquer directement sur la partie et ne pas écouter les autres si vous n'en avez pas envie. Tout d'abord, la licence LLCER en général. Je pense qu'il est logique de commencer par une présentation claire et concise de ce qu'est la licence d'anglais LLCER. Il faut savoir que moi j'ai fait un parcours monovalent anglais, donc avec uniquement de l'anglais et une heure et demie de LV2, mais il y a plein d'autres cas de figure. Vous n'êtes pas obligés de faire une LLCE en anglais, il y en a qui font allemand, espagnol, il y en a qui font même d'autres langues qui sont un petit peu moins répandues, disons, dans le système scolaire classique, comme par exemple le chinois, le coréen, le japonais, l'italien, enfin toutes ces langues, c'est génial, il y en a pour tous les goûts en fait. Il est également possible de faire un parcours bivalent, donc avec deux langues, donc ça fait deux fois plus de travail, c'est comme si vous passiez deux licences LLCER en fait. La licence LLCER c'est un parcours langue, littérature, civilisation, étrangère et régional, mais personne ne cala le R, donc on va pas en parler dans cette vidéo. Cette licence elle est ouverte pour les gens venant de tous les niveaux. Moi par exemple je venais d'un bac L, mais la première année où je suis arrivée à la fac, il y avait des gens qui venaient de bac STMG ou de bac ES, de S, et même des personnes qui venaient de bac pro, et qui s'en sont très bien sorties. Je pense pas que les personnes qui n'ont pas fait de bac L soient moins bonnes, au contraire il y a plein de personnes qui s'en sortent vraiment mieux que des personnes ayant fait L, mais c'est sûr qu'avec un bac L, il y a un bagage qui est un peu plus important, dans le sens où on peut avoir de l'anglais renforcé et une matière qui s'appelle la leule. La leule c'est la littérature étrangère en langue étrangère, et ça aide vachement à s'introduire à tout ce qui est cours de littérature, parce que dans les bacs autres que les bacs L, la littérature s'arrête en première, il me semble. Enfin, on a encore la littérature en première, après on passe le bac de français et pouf c'est fini. Alors qu'en L, on continue jusqu'en terminale. Après là je parle de bac L, de bac ES, de bac S et tout, mais avec la réforme tout a été chamboulé, mais moi voilà, ça y est, je suis vieux, je vais passer un bac qui n'existe plus. Après j'imagine qu'il y a des équivalents dans cette réforme, mais j'y connais absolument rien. En faisant une licence LLCE, donc vous allez étudier tout ce qui est littérature, anglophone, tout ce qui est civilisation, en gros c'est de l'histoire, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, de tout ce qui gravite un petit peu autour. Vous allez aussi avoir des cours de grammaire, des cours de phonologie, des cours de compréhension orale, et en première année il y a aussi des cours de français, et des cours en quelque sorte qui vous introduisent à la vie étudiante, à la vie à la fac, enfin dans ma fac il y avait ça en tout cas. En fait c'est des cours qui sont assez chiants, parce que quand vous arrivez à la fac pour faire de l'anglais, vous n'avez pas du tout envie de vous taper des remises à niveau en orthographe, mais ça peut être super intéressant, dans le sens où déjà si vous êtes bon ça vous fait des points faciles, et si vous êtes moins bon ça peut vous permettre de vous améliorer, parce que même moi en ayant un niveau plus ou moins correct en orthographe, j'ai appris des choses pendant ces cours de remise à niveau, et voilà maintenant je ne fais plus trop de fautes, et c'est grâce à ça, donc c'est bien. Et après tout dépend des facs, mais il y a aussi des cours optionnels qui n'ont rien à voir avec votre licence, ou qui peuvent avoir un petit rapport, ça dépend ce que vous choisissez, mais moi par exemple pendant ma première année j'avais choisi un cours de psychologie qui n'a rien à voir avec l'anglais, et un cours d'introduction à l'analyse filmique, donc c'est des cours de film, c'était bien, j'ai eu 14. Pour ce qui est des points négatifs de la licence LLCE, j'imagine que ça dépend des facs encore une fois, mais je trouve qu'il y a un manque de communication énorme, dans le sens où on est censé apprendre l'anglais, et avoir un niveau excellent à la sortie de la licence, et on n'est pas beaucoup amené à communiquer en anglais je trouve, où on n'a pas beaucoup de cours à l'oral. Le seul cours d'oral que j'avais, c'était un cours sobrement intitulé communication, où la plupart du temps on communiquait en français parce qu'on avait la flemme. Pour ce qui est des débouchés de la LLCE, en fait, c'est plus ou moins restreint, parce qu'il y a le classique, les gens qui veulent devenir profs, et les autres, ceux qui veulent devenir traducteurs. Après, on peut aussi s'orienter vers un master de recherche, donc pour devenir professeur à la fac, et faire de la recherche à côté. Et sinon, il y a plein de gens, comme moi, qui choisissent une orientation post-licence qui n'a absolument rien à voir avec l'anglais, et rien à voir avec la LLCE. Mais voilà, en vrai, ça ne ferme pas de porte, parce que c'est toujours utile d'avoir une licence d'anglais, et enfin, ce n'est pas une licence qui ne sert à rien. Pour la deuxième partie, je vais vous parler de la licence LLCE-R, spécifiquement à Angers, donc c'est la ville où j'ai fait ma licence, du coup. Le programme de la licence n'est pas spécialement le même d'une fac à l'autre, et on peut très bien, par exemple, faire une année dans une fac, et ensuite passer en deuxième année dans une autre fac, et en fait, les gens qu'on va rencontrer n'ont absolument pas fait les mêmes choses que nous en première année, et c'est pas grave, c'est chouette, dans un certain sens, de voir que c'est autant diversifié, mais en même temps, ça peut être un petit peu compliqué si jamais vous voulez changer de fac, parce que vous pouvez très bien vous retaper des trucs que vous avez déjà fait l'année dernière, et du coup, avoir l'impression de stagner, et c'est pas ouf, quoi. À vrai dire, je me souviens pas exactement de tous les sujets qu'on a étudiés en cours, surtout les cours d'histoire, parce que c'est quand même très très vaste, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes en quoi consistaient les cours. Je vais d'abord parler des cours de littérature, parce que c'était mes préférés, même si certains étaient chiants à mourir. En fait, pendant la première année, on a surtout étudié des morceaux de texte à pas droite à gauche. On avait aussi des extraits à commenter. Dédicace à ces livres de 10 short stories, qui ont coûté 10 euros chacun, et qui nous ont servi deux fois. Ouais, 20 euros, très très bien investi, effectivement. Il y a également un recueil de littérature qui coûte 40 balles, il me semble, et celui-là, on s'en sert un petit peu plus, mais c'est vrai que ça fait toujours un coût de devoir entrer à la fac et d'acheter ces livres-là. Mais le bon plan, c'est de regarder sur les groupes étudiants. Souvent, ils les vendent moins cher. Et également, dans votre bibliothèque universitaire, ils sont en général en beaucoup, beaucoup d'exemplaires. Mais après, le problème, c'est qu'ils sont très souvent empruntés. Pendant la deuxième et la troisième année, on s'est plus concentrés sur des œuvres à part entière. Par exemple, on a étudié The Great Gatsby. On a également étudié J'ai un trou de mémoire. Mais on a étudié plus d'œuvres à part entière, de bouquins à lire, plutôt que de petits textes à droite à gauche. Je ne sais pas si ça compte dans les matières littéraires, mais au premier semestre de la troisième année, on a eu un cours de Creative Writing. Donc c'est d'écriture d'invention, tout simplement. Enfin, invention, pas forcément. Ça dépend des moments. Il y a certains devoirs où on devait écrire des choses basées sur des faits réels, alors que d'autres, on devait totalement inventer. C'est vraiment des cours que j'ai énormément appréciés parce que ça nous permettait de nous exprimer à l'écrit. Et moi, je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Et en plus de ça, notre tâche finale, c'était de faire un journal. Et du coup, je me suis éclatée pendant tout le semestre à faire mon journal, à faire mes petits dessins, à coller des photos. J'en ai parlé, je crois, dans mes Vlogmas l'année dernière. Et du coup, j'ai eu 16,5 à mon journal. Et la prof m'a laissé un mot extrêmement gentil à la fin de mon carnet. Et ça m'a tellement touchée, j'ai pleuré. Et voilà, j'ai eu 16,5, c'est trop bien. Pour ce qui est des cours de civilisation, du coup, il y a la team histoire de la Grande-Bretagne et la team histoire des Etats-Unis. La Grande-Bretagne, j'ai adoré. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais les Etats-Unis, j'ai toujours détesté ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait une sorte de feeling qui ne passait pas avec les Etats-Unis. Et je trouvais ça beaucoup plus chiant à apprendre. Alors que mon copain, c'est l'inverse. Il adorait l'histoire des Etats-Unis et il était beaucoup plus fort en l'histoire des Etats-Unis. Même s'il avait genre 19 partout, il était quand même plus fort en l'histoire des Etats-Unis. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée de travailler avec lui. Mais voilà, en gros, vous allez parcourir plusieurs époques. Et il y a des sujets dont vous allez parler plus spécifiquement que d'autres. C'est à la fois très intéressant et très chiant. Surtout quand c'est à 8h le lundi matin. Il y a beaucoup d'événements clés et de dates à retenir qui sont récurrents sur les trois années de licence. Donc si jamais vous avez du mal en histoire dès la première année, bon courage ! En fait, il faut juste réviser avant chaque cours. Relire un petit peu ses cours. Comme ça, on n'est pas trop perdu d'une semaine à l'autre. Et on ne se retrouve pas à la fin du semestre avec 30 milliards de dates à retenir. Parce qu'honnêtement, on n'y arrive pas. Après, les cours qui sont vraiment nouveaux par rapport au lycée, ça va être les cours de phonologie et les cours de labo. En gros, la phono, c'est tout ce qui est phonétique, prononciation. Donc on va apprendre vraiment tout ce qui est théorique au niveau de l'alphabet phonétique, par exemple, de comment se prononcent les mots. Et c'est très intéressant, mais c'est beaucoup de termes compliqués pour, au final, pas grand-chose. En fait, quand on arrive au premier cours et qu'on nous donne l'alphabet phonétique, on se dit, purée, je ne vais jamais arriver à retenir tout ça. Et en fait, au bout de deux, trois cours, ça rentre tout seul. Et puis au bout de la troisième année, vous pouvez transcrire des trucs par-ci, par-là, tranquille, les yeux fermés. Après, les trucs qu'on apprend la première année, en général, ça ne nous sert vraiment pas à grand-chose. Dédicace au trapèze vocalique, qui est la hantise de toutes les premières années. Rassurez-vous, les deux prochaines années, vous n'entendrez plus jamais parler. Le labo, en fait, ça s'apparente, comme je disais tout à l'heure, à de la compréhension orale. En gros, vous allez mettre des casques, vous allez écouter des mots sur un enregistrement d'une qualité audio semblable au studio d'enregistrement de la DSI, ce qui n'est vraiment pas ouf, et vous allez devoir écrire les mots et les transcrire phonétiquement. Et parfois, c'est un petit peu plus fun, parce qu'on écoute des chansons et on les transcrit, ou alors on écoute des récits et on essaie de faire des résumés. Enfin, en fait, c'est vraiment des cours avec des points faciles. Donc, c'est chouette. J'aimais bien le labo. J'aimais bien le labo parce que c'était beaucoup de temps pour pas grand-chose, donc on avait le temps de faire des dessins sur nos feuilles, et c'était génial. En troisième partie, je vais vous raconter un petit peu mon parcours dans la licence, qui s'est déroulé non pas en trois ans, mais en quatre ans, du coup. Quand je suis arrivée à la fac en septembre 2016, je sortais de trois années de lycée chaotiques, rythmées par de la phobie scolaire, des crises d'angoisse, un an de harcèlement en seconde, d'un suivi psychologique, et beaucoup d'autres choses vraiment pas ouf, donc j'étais pas vraiment au meilleur de ma forme pour rentrer à la fac, effectivement. En fait, j'ai pas réellement apprécié ma première année de fac. Je crois même que j'ai détesté ça, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? Pourtant, l'anglais me plaît, les cours en eux-mêmes me plaisaient, mais j'étais tellement pas bien que je me suis dit, mais c'est mort, la fac c'est pas pour moi. J'étais pas dans un groupe de classe qui était très propice à la prise de confiance en soi, en fait. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient vraiment adorables dans mon TD, des personnes avec qui je parle toujours, des personnes avec qui j'ai un peu perdu contact, mais que je croise sur Instagram, par exemple. Donc ça va, c'est des personnes qui sont vraiment très très gentilles, mais il y avait d'autres personnes qui étaient, comment dire, un peu plus... un peu plus moqueuses, disons. Il y a des personnes qui avaient un bon accent, un bon niveau, et qui, comment dire, narguaient un peu les autres, qui n'hésitaient pas à se foudre ta gueule ouvertement quand tu passais au tableau et que tu te trompais, enfin, bref, des gens vraiment pas ouf, c'était pas une ambiance propice au travail, disons. Donc j'ai redoublé cette année. En fait, au deuxième semestre, j'ai rencontré deux amis avec qui je suis devenue vraiment très très proche, et une de mes amies aimait à redoubler avec moi, donc on a fait exprès de foirer complètement nos rattrapages pour n'avoir aucune chance de passer en L2 par miracle, parce qu'on voulait repartir sur de nouvelles bases, parce qu'elle non plus n'avait pas passé une année de ouf, et on s'est dit qu'en redoublant ensemble, on pourrait s'aider. En plus, on habitait à genre 5 minutes l'une de l'autre, donc c'était trop bien. On est arrivés en L1 pour la deuxième fois en 2017, et on s'est dit, ok, on va tout déchirer. On s'est fait des amis dans la classe et tout. Il y avait une nettement meilleure ambiance dans la classe, mis à part quelques conflits à la fin de l'année, mais qui n'ont rien à voir avec l'ambiance de classe. Ça s'est extrêmement bien passé pour moi. J'avais un petit peu de mal, parce que j'ai pas eu mon premier semestre, et du coup je me suis dit, mais attends, mais je suis trop nulle, je redouble et je valide même pas mon premier semestre. Dans tous les cas, je l'ai toujours pas validé, mais j'ai ma licence, donc on s'en fout un petit peu. Je trouvais que la cohésion de classe pour ma deuxième L1 était beaucoup plus propice au travail. On s'entraidait, on s'envoyait les cours, on se donnait des conseils, on rigolait bien ensemble, et je trouvais ça vraiment chouette comme ambiance. Et ça m'a vraiment aidée à aller de l'avant, et à me dire, ok, je peux y arriver à la fac. Au deuxième semestre de ma deuxième L1, donc début 2018, je me suis mise avec mon copain, avec qui je suis actuellement, et du coup on s'est mis à travailler ensemble, et il m'a vraiment beaucoup beaucoup aidée, et je sais bien qu'il faut pas se déprécier en disant qu'on n'est pas capable ou quoi, mais je pense que si je ne l'avais pas rencontrée, je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui dans ma licence, donc je l'aurais pas validée tout simplement. Parce qu'il m'a beaucoup conseillée, j'avais pas la bonne méthode de travail, à vrai dire je sais même pas si j'avais une méthode de travail, et il m'a aiguillée petit à petit vers ce qui me correspondait le mieux, et voilà, merci beaucoup. Grâce à toi j'ai réussi. Si vous avez des difficultés à travailler, mais que vous voulez quand même aller à la fac, je pense que c'est important d'être aiguillée, et de se sentir entourée. Je sais que dans ma fac il y avait un dispositif pour aider les étudiants en difficulté, ou les étudiants qui n'avaient pas trop confiance en eux, dans les cours, mais à vrai dire j'y suis jamais allée, et je pense que ça m'aurait pas fait de mal. Après ça j'ai passé ma L2, je suis allée au rattrapage en L2, mais j'ai quand même validé mon année au rattrapage, puis la L3 est arrivée, donc c'était l'année dernière, et du coup j'ai validé en mai, malgré cette période horrible qu'était le confinement. J'ai même eu des meilleures notes pendant le confinement qu'en règle générale, donc ça me surprend, et en même temps ça me surprend pas trop, parce que c'était pas forcément les mêmes modalités d'examen, y'avait pas forcément le même stress, disons, et les profs étaient sûrement beaucoup plus conciliants, mais dans tous les cas j'ai validé mon année, et donc par conséquent j'ai validé ma licence. Cette année j'ai été refusée dans le master que je souhaitais intégrer, mais du coup je vais de l'avant, et je rebondis, donc je me suis inscrite dans une licence de lettres, que je ne vais pas faire en 3 ans, mais en seulement un an, parce que grâce à la validation d'acquis, au fait que je suis déjà bac plus 3 du coup, je peux directement intégrer la 3ème année de licence de lettres, si je réussis bien, à la fin de l'année scolaire qui va arriver, là j'aurai donc 2 licences, ce qui est quand même plutôt swag, on va pas se le cacher, en fait j'intègre la licence de lettres, parce qu'il y a beaucoup de cours qui déjà me plaisent sur le papier, donc j'espère que ce sera le cas en vrai, et aussi pour augmenter mes chances d'intégrer mon master, parce que je veux faire un master bibliothèque, et il y a beaucoup de cours dans la licence de lettres, qui sont, comment dire, liées à ce master, entre guillemets, enfin j'ai pris parcours édition communication, donc c'est tout ce qui va toucher au livre, et voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément, donc j'ai vraiment trop hâte d'être à la rentrée, et de commencer cette nouvelle licence, qui je l'espère va être successful, en plus j'ai une de mes amies proches, qui vient de valider sa licence de lettres, du coup elle m'a donné des cours, et de précieux conseils, donc voilà, je vais les mettre à profit, et je les remercie énormément, bisous Clara ! En quatrième partie, je vais vous donner des conseils pour, à la fois la licence LLCER, et pour la fac en général. Tout d'abord, je vais vous donner des conseils, que moi j'aurais bien aimé avoir, avant d'arriver à la fac, et après je vais répondre à quelques questions, que j'ai reçues sur Instagram, par rapport à cette vidéo justement, des questions que des gens se posaient, par rapport à la fac, ou à la LCE, donc voilà, je vais commencer par mes 6 petits conseils. Numéro 1, les cours, c'est super pour la théorie, mais rien ne vaut la pratique. L'anglais, c'est une langue vivante, donc il faut la pratiquer, il faut la parler, il faut l'entendre, et les cours c'est bien, parce qu'on apprend tout ce qui est théorique, tout ça, mais si on ne peut pas mettre en pratique, c'est nul, et le fait qu'on ait seulement une heure de cours de communication, c'est vraiment nul à chier. Moi j'ai toujours eu peur de parler anglais devant les autres, c'est con pour quelqu'un qui a intégré une licence d'anglais, en souhaitant tout d'abord devenir professeur d'anglais, mais j'ai toujours eu une confiance en moi qui n'était pas ouf, donc j'avais vraiment peur de parler anglais devant les autres, et c'était aussi dû au fait qu'on n'avait pas le temps de pratiquer, donc ce que je vous conseille, c'est de pratiquer tout seul chez vous, ou avec des amis, qui pourront vous aiguiller sur vos erreurs, et vous aussi vous pourrez les aiguiller sur leurs erreurs, parce qu'on n'entend pas forcément nos erreurs, mais on peut entendre celles des autres, et vice versa, ou même si vous regardez des films, des séries en anglais, ou que vous regardez des vidéos YouTube en anglais, n'hésitez pas à mettre pause, et à essayer de redire ce qu'ils disent, mais en essayant de faire le même accent qu'eux. Après, à la fac, ce qu'ils demandent, c'est l'accent britannique, mais si vous êtes cohérent sur tous les mots avec l'accent américain, c'est pas grave, du moment que vous ne mélangez pas les deux accents, les profs s'en fichent en général. Après, je parle beaucoup de l'anglais, mais ça peut être pour n'importe quelle langue. C'est juste que moi, j'ai fait anglais, et du coup, je pense anglais, je vis anglais, je respire anglais. Un truc qui m'a énormément aidée aussi, c'est de regarder des films et des séries en VO, donc en anglais, mais avec les sous-titres, non pas en français, mais en anglais. Et comme ça, je voyais la phrase écrite, construite, je comprenais certains mots qu'à l'oral, j'avais du mal à discerner, et du coup, ça m'a vraiment beaucoup aidée, ne serait-ce que pour la prononciation, et également pour l'orthographe des mots, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué l'anglais, je trouve. Numéro 2, comme chaque année, dans n'importe quel cursus scolaire, n'attendez pas le dernier moment, il faut réviser, vraiment. Parce qu'on est très vite submergé, à la fac, on a plein de cours différents, les profs ne se soucient pas de si on a beaucoup de trucs à faire pour un autre cours, vraiment, c'est chacun sa merde, chacun donne ses devoirs à rendre ou pas, chacun donne ses exercices, et autant tout réviser tranquillement au fil de l'année, plutôt que d'arriver au partiel et de ne rien connaître, et de devoir tout réapprendre. Franchement, moi, ça m'a beaucoup aidée en 3ème année d'apprendre mes cours d'histoire au fur et à mesure de l'année, enfin, du semestre en tout cas, parce que j'aurais jamais pu apprendre tout en 2 semaines de révision, c'était pas possible. Numéro 3, faites attention à votre budget, surtout pour la cafétéria le midi, parce que même si le Crous font des tarifs étudiants, ça monte très très vite, et ma première année, j'ai vraiment été très 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 surpris de mettre autant d'argent dans de la nourriture, finalement, qui est un besoin vital, mais après, faut bien qu'ils se fassent de la tulle le Crous, mais bon, je pense qu'ils se font assez déjà comme ça. Faites attention à votre budget, sinon vous allez vite vous retrouver complètement à sec, et c'est pas le but non plus. Numéro 4, c'est pas parce que vous ne faites pas de soirée étudiante que vous n'êtes pas quelqu'un de cool, et c'est pas parce que vous faites beaucoup de soirées étudiantes que vous allez foirer votre année. Je pense que le tout, c'est de faire ce que vous avez envie de faire et de trouver votre rythme de travail, votre rythme de sommeil. Il y en a qui sont très heureux quand ils sortent beaucoup, quand ils voient du monde et grand bien leur en face. Bon, peut-être pas trop en ce moment, du coup, parce que c'est une période un petit peu compliquée, mais voilà, il y a des gens qui ont besoin de ça pour réussir à travailler. Moi, j'étais plutôt du style à rester chez moi tout le temps, et j'ai fait genre une soirée étudiante l'année où j'ai redoublé ma L1, du coup, et c'était vraiment pas ouf. Franchement, j'ai passé une soirée un peu naze, mais voilà, au moins j'ai testé, et j'ai pas trop apprécié, donc j'ai pas recommencé, voilà. Mais dans tous les cas, faites ce qui vous plaît et ne vous sentez pas obligés de faire des soirées étudiantes ou ne vous sentez pas forcés à boire de l'alcool en soirée, enfin, tout ce genre de choses. Faites selon vos convictions et ça ira très bien pour vous. Numéro 5, la santé mentale, c'est plus important que tout le reste. Je dis bien vraiment tout, tout, tout le reste. J'insiste là-dessus. Si vous sentez que vous êtes sur le point de craquer mentalement dans vos études, arrêtez-vous. C'est pas la peine de vous tuer dans vos études. Autant faire une pause, y aller à votre rythme, et ça ira mieux pour vous, j'espère. Numéro 6, dernier conseil. Si vous êtes végétarien, ne prenez pas le Vrap édition limité du Crous. C'est un Vrap végétarien sur le papier, mais sur l'emballage, il y a écrit en tout petit qu'il y a des anchois dedans. Donc c'est pas très végétarien tout ça. Merci le Crous. Maintenant, je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posé sur Instagram par rapport à la licence LLCE et à la fac en général. Quel support recommandes-tu pour les cours ? En fait, ça dépend de chaque personne. Moi, je sais qu'au début, j'emmenais mon ordi pour certains cours où les profs parlaient beaucoup, et je prenais du papier pour des cours où c'était un petit peu plus calme, disons. En fait, ça dépend de chaque personne. Si t'as tendance à être plus à l'aise à l'écrit, sur papier, disons, il faut prendre du papier. Après, c'est vrai que t'as peut-être pas forcément toutes les informations sur papier, mais en même temps sur ordi non plus. Parce que sur ordi, je trouve qu'on est vraiment très vite distrait. Les cours en amphi, moi, j'ai perfectionné mon niveau à Who's That Pokémon, et j'ai beaucoup joué au Tetris, alors que j'aurais dû taper le cours assidûment. Mais bon, en fait, ça dépend de toi. Tu peux tester les premières semaines quelle méthode te convient le mieux, mais dans tous les cas, tu n'es pas bloqué dans une méthode. Et puis après, il y a certains profs qui préfèrent que tu prennes sur papier. Et par exemple, les cours de phono en LLCE, c'est compliqué de prendre sur ordi parce qu'il y a les symboles phonétiques. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, il faut tester. Et moi, ça dépend en fait. De toute façon, je finis très souvent par faire des fiches ou recopier mes cours à l'écrit, même si je les prends sur ordi parce qu'au final, ça me fait super mal aux yeux. Donc pour réviser, je préfère réviser sur des fiches de papier. Donc voilà. Ça ouvre à quelle heure la BU STP ? Alors, la BU d'Angers, à Belle Bay, ouvre de 8h30 à 20h. Alors, avant, ça ouvrait de 8h30 à 20h du lundi au jeudi, puis de 8h30 à 18h du vendredi au samedi. Sauf que maintenant, nouveauté de cette année, la BU va ouvrir de 8h30 à 20h du lundi au samedi. Ce qui fait que tu pourras rester jusqu'à 20h le samedi et tu pourras venir me voir à l'accueil pour choisir la musique que tu veux mettre. Trop bien ! Est-ce que tous les cours dans la langue choisie en LCER sont compliqués à suivre ? Oui et non. Je trouvais pas que c'était compliqué. En fait, ça dépend de ton aisance à l'oral et en compréhension orale parce qu'il y a des cours qui sont très très simples. Genre, les cours de littérature, en vrai, c'est easy. Surtout si t'as fait un bac L, mais en vrai, tu t'aides du texte et tout. Et les cours d'histoire, je trouvais ça un petit peu plus compliqué à suivre parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est des trucs vraiment nouveaux que t'apprends pas forcément au lycée. Enfin, c'est pas des périodes historiques que tu vas recouvrir au lycée parce que c'est spécifique au pays anglophone. Mais, mine de rien, ça dépend des profs aussi. Je sais pas trop comment répondre à cette question parce que ça dépend de toi et de ton ressenti et de tes capacités en anglais. Mais j'ai pas trouvé ça compliqué de m'adapter, en fait. Alors, combien de cours ne sont pas en anglais si on fait LCR anglais ? Alors, ça dépend aussi des facs, j'imagine. Mais moi, par exemple, la grammaire, c'était pas en anglais, c'était en français. Enfin, on apprenait la grammaire anglaise, mais les explications étaient en français. Et heureusement, parce que c'est la mort, sinon. Après, il y a pas mal de cours d'options que tu peux prendre qui n'ont rien à voir avec ta licence, donc que ces cours-là seront potentiellement en français. La phono aussi, c'est en français parce qu'il y a pas mal de théories. Et il y a sûrement d'autres cours que j'ai complètement oubliés. Comment faire cohabiter mon addiction de gamers pour Red Shadow Legends et la fac ? Tout d'abord, ce que je te propose, c'est de supprimer Red Shadow Legends de ton téléphone pour re-télécharger Red Shadow Legends avec mon code promo qui s'affiche juste ici. C'est CLO15, c'est un truc de malade. Tu vas avoir une créature unique, incroyable. Mais sinon, ce que je te propose, c'est d'aller jouer à la BU parce que la connexion est super rapide, contrairement à la box chez moi. Comment c'est la fac ? Désolée, je sais pas trop comment c'est. Eh bien, en fait, ça change pas grand-chose du lycée. Si ce n'est qu'on est beaucoup plus, vraiment beaucoup plus, et qu'il n'y a pas la même proximité avec les profs. C'est un rapport différent, en fait, parce que t'as pas forcément le temps de créer des liens. C'est rare de créer des liens avec les profs de fac, je trouve. Moi, il n'y a que très peu de profs avec qui j'ai pu discuter, notamment ma prof de théâtre, mais voilà, c'est ça, les profs de théâtre. C'est toujours dans le cœur, quoi. Mais sinon, les cours sont différents. En fait, t'es en autonomie totale, donc les profs, ils vont pas venir t'attraper par le slip si t'as pas fait ton exercice. Par contre, c'est ton problème. Quand tu te plans, c'est ton problème. En fait, s'ils font l'appel, tu viens jamais, c'est ton problème aussi, quoi. C'est à toi de réussir à gérer ton temps et ta méthode de travail, parce que personne ne va venir t'aider. Et c'est pour ça que la première année, généralement, c'est assez compliqué, quand t'es pas préparé à ça. Je vais pas rentrer en L1, mais tu as choisi quoi en UEP ? C'était comment ? Alors, UEP, c'est unité d'enseignement professionnel, et vu qu'en L2, je voulais toujours devenir professeur d'anglais, j'avais pris devenir professeur d'anglais dans le secondaire, ce qui me semble plus ou moins cohérent avec mon projet que j'avais à ce moment-là. Et en fait, c'était vachement sympa, parce que c'était des cours où on n'était pas beaucoup. On était peut-être 20, 25. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais pour la fac, c'est pas beaucoup. Et on avait trois profs avec qui on pouvait échanger, et on a fait une journée de stage, et c'était vraiment très chouette. J'ai eu genre 15 au premier semestre, et 16,5 au deuxième semestre, donc c'était vraiment cool. Et en fait, on apprenait pas mal de choses par rapport au métier, on a eu des profs de secondaire qui sont venus dans nos cours pour nous parler de leur expérience, tout ça. Enfin, on étudiait les manuels scolaires, comment c'était fait, et je trouvais ça vraiment super intéressant comme cours. Après, du coup, j'ai totalement changé de projet professionnel, mais c'est quelque chose qui me servira toujours, je pense. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais pour les questions Instagram. J'ai énoncé beaucoup, beaucoup d'informations dans cette vidéo, et je sais pas trop comment conclure, parce que tout me semble important, en fait. Mais s'il y a vraiment un seul conseil de toute cette vidéo que vous devrez retenir, c'est la santé mentale avant tout. Faut pas forcer sur sa santé mentale. Moi, c'est ce que j'ai fait en Rélin, et ça m'a pas du tout réussi. La preuve, j'ai redoublé. Aujourd'hui, ça va mieux. La santé mentale, c'est hyper important. Vous pouvez pas avancer correctement si votre santé mentale n'est pas au beau fixe. Si vous essayez de forcer, ça fera qu'empirer les choses, et ça va être beaucoup plus compliqué à remonter. Prenez soin de vous. Prenez le temps qu'il vous faut. C'est pas grave si vous redoublez toutes vos années de licence. Ça fait chier parce que ça prend du temps, et que vous êtes plus forcément éligible aux bourses du CRUS si vous êtes boursier, mais ça sert à rien de se faire du mal comme ça. Prenez le temps qu'il vous faut, et surtout ne restez pas dans une filière qui ne vous correspond pas, parce que ça ferait que vous retarder, et vous faire chier, et impacter sur votre santé mentale, parce que si vous n'y arrivez pas, et que vous êtes pas à l'aise dedans, ça sert à rien de forcer. La vie, c'est un long parcours, qui est plus ou moins droit, il y a plein de chemins à prendre. Parfois on ne prend pas forcément le bon chemin tout de suite, mais c'est pas grave, parce qu'on finit toujours par se retrouver, et enfin j'espère. Moi ça a été le cas, j'espère que ce sera le cas pour vous. S'il y a un sujet que je n'ai pas évoqué dans cette vidéo, si vous avez une question à laquelle je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à venir dans les commentaires, et si vous voulez raconter votre parcours scolaire dans les commentaires, n'hésitez pas, parce que les personnes qui regardent cette vidéo pourront lire un panel très très varié d'histoires scolaires, et de parcours scolaires, qu'ils soient tout tracés, tout droits, ou pas du tout linéaires, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à raconter tout ça dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir de vous lire. Je ne répondrai pas tout de suite, parce qu'au moment où cette vidéo sortira, je serai en vacances, mais j'ai trop hâte de vous lire à mon retour. Passez une excellente dernière semaine de vacances scolaires, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous souhaite plein de courage pour la rentrée. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada